chers petits observateurs mercredi 18 heures n'oubliez pas de vous abonner à poa c'est important pour nous alors aujourd'hui vous allez découvrir le petit observateur olivier alors il a une double particularité il aime les renault 17 mais il les aime tellement qu'il a eu toute la collection des renault 15 des renault 17 il en a eu 12 et il en a encore eu 6 je me suis pas trompé c'est ça c'est exactement le bon chiffre je suis olivier tu vas bien ça va très bien merci merci d'être venu avec cette voiture où il ya beaucoup de choses à dire tu es un spécialiste cette voiture disons que je les connais un peu tu étais petit ton père en avait quand j'étais petit en fait mon père a acheté sa première renault 15 en 1972 donc j'avais quatre ans et il a eu sa dernière renault 17 en 79 donc tu vois j'ai passé quand même une grande partie de mon enfant sur le siège arrière de ces voitures là alors il ya une tradition quel est le petit détail qui t'enchante chaque matin quand tu démarres terre 17 j'ai oublié de préciser version gordini c'est encore plus rare alors quel est ce qui est le petit truc je vais te montrer parce que c'est j'espère bien c'est le truc qui fait que j'ai toujours adoré ces voitures là à tout petit voilà le détail c'est ça voilà toi je peux ouvrir la porte comme ça et quand j'étais petit c'était starski hotch pour moi et donc une voiture vous pouvez faire ça comme starski hotch voilà ça c'est le détail c'est toujours ce qui me plaît sur ces voitures et c'est aujourd'hui encore après toutes ces années c'est ce que j'adore donc il n'y a pas de montant b non il n'y a pas de montant là c'est vraiment les vitres qui descendent et il n'y a pas de montant et c'est une porte sans montant et sur il faut expliquer aux gens il y avait deux modèles très proches sur l'air 15 c'était pareil alors sur l'air 15 c'est les mêmes portes ouais par contre tu as la vitre qui fait tout l'arrière et tu as une partie de carrosserie qui est ici mais sinon c'est la même porte donc c'est aussi une porte sans montant donc le même plaisir en ouvrant la porte du nord 15 d'accord mais il y a une vitre qui va plus loin à la place déjà fait en fait la vitre elle fait elle fait toute la partie arrière comme ça et elle est juste entre baillante c'est tout alors explique pour le grand public qui ne savent pas pourquoi renault présente la 15 et la 17 qui ont la même carrosserie et en même temps alors ils n'ont pas tout à fait la même carrosserie si tu veux la r15 c'est plutôt c'est plutôt ce qu'on appelle un coach donc en fait c'est un coupé très lumineux plutôt entrée de gamme avec un petit un petit moteur un petit 300 donc la petite 7 chevaux des gens qui veulent se faire plaisir c'est très à la mode à l'époque tu sais les coupés comme les capris avec les petits moteurs les renault 15 donc tu avais la renault 15 en entrée de gamme et puis ensuite tu avais la renault 17 qui était plus le coupé côté sportif qu'à l'an de quatre phares moteur on les reconnaît tout de suite parce qu'elles ont tout uné les quatre phares tout à fait elles avaient toutes les quatre phares les quatre phares ronds pour les renault 17 et les renault 15 avait en fait un phare qui a cette taille là et qui était un phare rectangulaire même concept que la renault 30 d'accord c'est exactement le même concept deux voitures qui sont très proches et qui et qui ont deux coeurs de cibles de clients différentes alors ça c'est une quelle année qu'elle est ce qui a eu plusieurs millésimes oui il ya l'histoire des pare-chocs quelle année c'est la phase 2 ça c'est ça c'est la phase 2 donc à partir de 76 il reste renault reste il la renault 17 et la renault 15 pour rebooster un peu les ventes qui ont tendance un peu à s'affaisser et la phase 1 sort en 72 donc jusqu'à 76 et donc elle est plus elle a plus un côté muscle car américain si tu veux la phase 1 c'est que tu as un pare-chocs annulaire tout chromé quand tu vas trop vite annulé en fait le chrome fait tout le tour le chrome fait tout le tour de la calandre si tu veux comme ça avec les quatre phares les phares et la calandre bien enfoncé dans le dans le pare-chocs annulaire très style muscle car us tu vois et puis surtout l'intérieur un intérieur très 70s avec un tableau de bord avec des petites casquettes je mettrai une photo parce que tu en as une aussi tu en restes six c'est ça il m'en reste six mais respect en fait le but c'est d'avoir une renault 15 phase 1 phase 2 en 17 découvrable phase 1 phase 2 et une renault 17 coupé phase 1 phase 2 comme ça voilà je reste on en parlera de la collection mais c'est ça et alors moi un peu profane mais qui dit gordigny diversion préparée plus puissante etc c'est vrai ou alors c'est du marketing on va dire déjà en 76 ont fait alors ils ont fait du marketing avant parce que la renault 17 gordigny est sorti en 74 sur le modèle phase 1 est en fait à l'arrêt de la renault 12 gordigny ils ont voulu le renault a voulu perdurer le nom gordigny et donc a basculé la renault à l'époque s'appelait renault 17 ts avec le moteur injection c'est à partir de 74 s'est appelé renault 17 gordigny mais aucune différence par rapport à notre renault 17 aucune préparation particulière aucune couleur particulière il n'y a pas de c'est juste le badge c'est juste le badge mais c'est quand même bien de la voir parce que tu m'as dit il en reste ça fait toute la différence alors des phases des phases deux comme ça alors c'est le modèle le plus rare celle ci en découvrable puisqu'elle a été fabriquée qu'à 100 exemplaires et aujourd'hui on en a recensé à travers le club auquel j'appartiens 17 encore encore présente sur la surface de la terre 17 17 gordigny alors toi tu baignes dedans t'en vois tout le temps oui tu as dit très vite c'est une découvrable oui franchement si on ne le sait pas on peut pas s'en douter et là on va pas y échapper tu m'as dit je suis prêt à le faire mais je dis ça va prendre deux heures ce que moi je croyais être juste un toit peint ou vaguement un targa taratata explique alors c'est un toit en résine c'est ce que c'est un art top en résine ouais comme ça pour pendant l'hiver tu roules dans un coupé ouais et quand l'été arrive tu enlèves ton art top et en dessous tu as un toit en toile qui s'ouvre électriquement jusqu'ici alors on va montrer parce que moi j'ai du mal à y croire tellement tellement c'est c'est on le voit en dessous donc tu vois le toit en toile qui se trouve ici voilà et qui se et qui se déplie jusqu'au bout jusque là bas qui se déplie électriquement et tu m'as dit ça prend combien de minutes on peut l'enlever là enlever leur top ça prend ça prend enlever quatre vis ouais donc ça c'est très rapide et puis après un bouton et on ouvre le toit et ça c'est pas un nid à rouille à emmerde bien sûr que si d'accord c'est exactement ça c'est à dire qu'en fait les les découvrables pourrissent outrageusement du fait que l'eau finit par s'infiltrer entre le toit et la caisse et donc ça finit par percer la tôle et ça coule tout à l'intérieur et donc ça pourrit allègrement les voitures parce que toi tu l'as complètement tu l'as acheté en épave oui moi j'ai acheté en épave celle ci elle était dans un lycée technique à trois où elle avait été donnée aux gamins pour apprendre la carrosserie la mécanique mais elle était tellement dans un état lamentable qu'il pouvait rien faire dessus donc moi je l'ai récupéré à l'époque pour trois fois rien en étant encore en francs mais il a fallu il a fallu faire une resto complète parce que la voiture était complètement elle était complètement hors d'usage par contre elle était absolument complète elle avait tout son moteur et tous les spécificités de la gorde sauf le volant puisque le volant elle n'avait pas son volant d'origine que j'ai mis beaucoup de temps à retrouver par là il est magnifique avec les trous trous là alors explique aussi moi je me suis dit ah il a les fauteuils des alpines tu m'as dit tintin non c'est nous qu'ils l'avouent en premier exactement les premières à avoir eu ces fauteuils là c'est le long de 15 à l'an 17 et ensuite ça a été repris sur la 310 effectivement quand quand tu es sur la r5 turbo alors tout à fait les mêmes mais le dessin après ce qu'on appelle le siège pétale puisque c'était son nom de marketing le siège pétale la rona 17 et l'alpine ont ces espèces de petits coussinets qui s'adaptent à la cuisse pour le confort et puis tu as aussi un réglage on les voit plus après non 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 après c'est fixe tout ça c'est fixe et puis surtout une autre chose qui est importante sur le côté tu as une molette qui va régler en fait les petits coussinets à ton à ta morphologie pour te pour te serrer pour le maintien latéral et donc après voilà et en fait après sur les renault 5 etc ça c'était fixe et ça c'était fixe tu pars que ça devait coûter un bras cette histoire et alors bien sûr renault ne faisant pas les choses simplement ils ont fait deux modèles de siège donc les 76 ont l'ouverture à l'arrière d'accord et à partir de 77 ils ont mis l'ouverture sur le côté comme ça donc en plus pour être vraiment full stock il faut retrouver tes sièges de l'année de la voiture pour faciliter les choses quand tu restes ça c'est magnifique ça franchement là c'est 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 oui c'est des petits ressorts alors là ceux là font pas de bruit parce que les sièges ont été refaits mais le plaisir quand on conduit une voiture qui a encore ses sièges d'origine c'est quand tu débrayes tu as le couillement de la paix dans l'embrayage et le couillement du petit coussin on peut le démonter où tu m'as dit oui le toit où ça t'ennuie là non non c'est la clé à laine renault du coup c'est une clé à laine ok normal j'espère que j'en ai une on va en parler du coup il faut être deux non je t'aide excellent tu peux le mettre là voilà et ça c'était comme ça c'était livré de série comme ça et derrière c'était pas peint c'est génial il ya quand même l'arche qui maintient oui elle est fixe elle est fixe mais elle est vissée sur la sur la voiture en fait elle est amovible mal de tout si tu voulais même tu pourrais tout alors là la voiture elle se tordira pas tellement parce qu'en fait elle est vraiment beaucoup renforcée dans les bas de caisse parce que les découvrables ont des gros renforts c'est comme ça qu'on les reconnaît si tu veux toi l'épaisseur du pied ici ouais en fait tu as un renfort qui vient ici qui court tout le long de la voiture pour la rigidifier donc en fait elle a quelques points de rigidification par rapport à l'air 17 normal qui sont ici tu as une rigidité la manette que tu as commencé ça là c'est là c'est là pardon et donc tu as des renforts qui sont ici qui court tout le long tu as des renforts dans le coffre alors aussi bizarre que ça puisse paraître et tu as et tu as un espèce de de cache qui est sous le moteur ici un gros cache en tôle qui est sous le moteur que seuls les découvrables ont a priori pour rigidifier enfin on suppute que c'est pour ça sinon ça n'a pas de gros intérêt alors ouais ouais alors peut-être qu'on va te dit il faut la démarrer pour le moteur ce que je propose c'est on va faire durer le plaisir avant d'ouvrir l'alimentateur tu vas nous montrer le moteur parce que j'ai appris quelque chose d'autre c'est la première à avoir eu une injection chez renault c'est ça les renault 17 ont été les premières renault à avoir une injection dès 72 dès les premiers premiers millésimes la renault 17 tl qui avait le carburateur et la renault 17 ts qui avait l'injection bosch et tu me dis c'est les mêmes contrôlés sur les ds c'est les mêmes injections sur les ds les porsche 914 etc donc ça tu as aussi restauré le moteur et le moteur a été refait aussi oui ça développe combien de 108 chevaux à l'origine c'est 108 chevaux d'accord et encore une fois la gordigny n'apporte rien de plus rien de plus la ts faisait 108 chevaux aussi la seule différence c'est qu'en fait les toutes premières avaient le 15 65 donc le 15 65 renault issus de la renault 16 d'accord et à partir de 74 ils ont mis dedans un 16 05 qui a la même puissance 108 chevaux et qui est équipé d'une d'une même injection mais en version des points et où l'injection et l'injection c'est tout ce gros bloc que tu es ici là tout ça c'est le bloc d'injection c'est l'injection mer tout ça ça c'est injection et c'est fiable ça ou écoute ça tourne depuis 76 et on trouve encore les pièces alors c'est que c'est compliqué alors les injecteurs tout ça on peut les retrouver mais il ya beaucoup de pièces comme le contacteur de papillons etc qui sont assez assez complexe à retrouver mais qui équivalent surtout cher comme toutes les sont les sondes de température les sondes de débit d'air etc qui veulent qui va le chien et le calculateur lui il prend il est dans la boîte à gants donc le calculateur c'est une valise qui est grosse comme ça et qui est sous le tableau de bord tu as travaillé chez renault non pas du tout non non mais j'en ai tellement monté et démonté que tu fais dans la vie je suis acheteur c'est incroyable donc mais j'ai appris en fait j'ai appris la mécanique sur le tas j'ai appris la mécanique sur ma fameuse en premier renault 15 et j'ai commencé ils n'ont plus de secrets pour toi non je disons que celle ci je commence à les connaître plus que par coeur mais c'est une voiture qui reste malgré tout relativement facile à entretenir si on est ouais c'est des voitures qui sont très facile à entretenir c'est de la mécanique simple au final même l'injection qui à l'époque rebutait les mécaniciens renault c'est quand ils ont sorti ça chez renault les mécaniciens est un peu rebuté par ça aujourd'hui même moi un simple un simple amateur comme moi j'arrive à les régler on arrive à travailler dessus ça reste encore assez simple à travailler alors tu sais que on a un partenaire la vidéo est sponsorisée par elf et à chaque fois que je vois une renault avec le logo elf c'est un plaisir de t'offrir un bidon d'huile htx spécial young timer génération merci voilà je sais pas si c'est la bonne référence alors surtout il ya le petit dessin de thierry dubois que j'adore je me demande s'il ya pas il n'a pas mis des r15 mais non il ya une gt turbo à priori ouais ouais c'est pour les young alors je sais pas d'ailleurs si c'est exactement le type d'huile que je mets dedans c'est de la 1540 on l'a pas fait exprès là donc et alors le partenariat n'est pas fini il ya sûr si vous allez sur my elf store ils ont une gamme tissu je te montre et là c'est le hoodies moi j'appelais ça un suite mais qui est très joli tu vas voir et qui est aux couleurs de renault elf et qui rend hommage à la victoire d'alpine au mans en 1978 à deux ans près très sympa voilà donc merci elf qui voilà et du coup on va aller à l'intérieur maintenant et démarrer la voiture alors si on est plutôt tranquille sur l'autoroute on tourne aux entours des 10 litres on va dire par contre si on commence effectivement à vouloir faire un peu la course ça peut monter à 12 13 mais mais gentiment en 5e sur l'autoroute que c'est une boîte 5 c'était spécificité d'ailleurs des injections c'est que les carburants encore donc ça quand tu es en 5e sur l'autoroute tu arrives à maintenir un petit délit tranquillement situé à 130 voilà et donc là il est où le bouton pour ouvrir le toit il est là il suffit que je le dise la vraie vie ah bah ouais tu vois bon on va pas insister peut-être peut-être qu'ils souvient tout à l'heure tu veux l'aider c'est ça ouais c'est bizarre parce que ça fait comme si 1 1 et s'il bouge d'un côté ou des deux il va y aller le jour peut-être après c'est peut-être parce que j'ai non 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 c'est toujours comme ça tu mets la pression on a l'impression qu'il est ventousé oui il est resté longtemps sans être ouvert il doit il doit ventouser je pense j'ose pas trop tripoter et toi qui connaît ta voiture non il veut pas je suis désolé tu nous enverras une photo ouverte que je suis sûr que c'est une question de elle est émue elle passe à la télé c'est ça moi j'ai une question est ce que je me trompe ou pas c'est le tableau de bord des r20 et des r30 oui tout à fait mais c'est le même même oui enfin c'est le bloc combiné assieds toi le bloc combiné le même mais qui l'a eu en premier parce que par rapport à tu peux mettre la lumière les éclairages je pense que je pense que c'est les renault 20 les premières à l'avoir eu d'accord et ça c'était considéré comme un comme un luxe toi qui a les deux tu préfères les premiers tableaux de bord ou les deuxièmes je préfère les premiers oui c'est ça il ya un cachet je vais mettre les photos de la verte que tu m'as envoyé les premiers les premiers ont vraiment un cachet particulier ils sont vraiment seventies là tout a été adouci aussi bien dans les lignes de la voiture qu'à l'intérieur alors ça fait plus bourgeois on va dire mais mais ça fait un peu plus banal au final mais la r15 avait aussi ce second tableau de bord d'accord donc là on avait deux séries quand même il ya pas mal de choses l'avait donc les vitres électriques les vitres électriques tu avais le dégivrage arrière tu avais bien entendu le toit électrique et c'est tout si tu attaques compte tout le temps qu'on tue en montre j'ai connu des voitures où tu as tu parles c'était à l'en permettre tu as la température moteur tu as l'horloge tu as le compte tour donc effectivement tu as tout ça mais et puis aussi assis tu as quelque chose qui est très intéressant réglage volant non c'est tu as ici tu allais le cadencement des essuie-glaces qui est réglable réglable tu règles la vitesse de ton cadencement avec un réseau stable plus tu plus tu le mets et plus l'élan ou plus les rapides en fait et à combien de en fait tu n'as pas de cran c'est toi qui choisit c'est un variateur donc tu choisis ta vitesse et ça ça c'est la classe et ça marche ah bah pour revenir avec la pluie j'ai eu oui ça fonctionne très bien on peut aller voir le coffre aussi je sais pas s'il faut laisser tourner le moteur ou si tu as peur qu'elle non mais pour le coffre le problème c'est qu'il faut la clé à d'accord ça c'est le petit le petit truc agaçant parce que j'ai vu dans certaines vidéos vous demandez quel était le détail agaçant le détail agaçant je en général je te demande à la fin mais donc le détail agaçant c'est ça c'est qu'en fait dans les phases 2 sur les phases 2 ils ont enlevé le bouton le bouton poussoir pour ouvrir le coffre et donc tu es obligé de prendre le clé qui décide ça dans les trucs pourquoi il ya un mec un type à hc qui arrive qui dit on va enlever le bouton on dit on l'écoute c'est quand même agaçant ça peut-être pour les gains je ne sais pas bon non mais oui mais enfin franchement toujours je pars toujours avec mon petit nécessaire de survie oui ça c'est une nénette quand même très important on est d'accord c'est incontournable je couperai est ce que tu trouves pas que les dernières nénettes y mettent trop de produits elles sont toutes grasse exactement ça laisse des traces je suis d'accord avec moi ils ont été partenaires avec nous une fois je sais pas s'ils regardent nénettes arrêtez de foutre 10 litres de nénétol tu trucs ça fait ça fait gras ça fait des traces ça va pas du et moi j'ai même mais ouais et c'est idiot et on est d'accord bon voilà le message est passé je ne couperai pas donc ensuite alors tu as des essuie glace toujours alors tu vois j'ai aussi une pompe à essence un filtre à essence on sait jamais ce que là dessus elle marche parce qu'on a besoin qu'elle est tout usé oui non celle ci elle marche elle a été testée avant et alors ça c'est la route secours d'origine encore avec le michelin xas d'origine et les gens d'origine sont comme ça en fait et là tu me dis c'est des accessoires renault d'époque c'est des accessoires celle ci elle date de 82 exactement donc elles sont pas tout à fait de l'époque de la voiture mais elles sont assez rares aussi c'est des jantes aux aides d'accord mais c'est quoi c'est 14 ou 15 pouces ça c'est 13 pouces 13 pouces que c'est mignon donc je suis en montage d'origine 175 70 13 mais avec des jantes des jantes aux aides de 82 d'accord les jalousie là c'est juste un rajout il y a une vide derrière une vide derrière mais qui ne s'ouvre pas sur les premiers modèles pareil sur tout premier modèle en fait ça s'entrebaillait elle s'entrebaillait et puis ensuite ils ont fait ça en fixe le même qui est venu dire c'est ça c'est d'être le même il ya que les découvrables qui ont ça qui est une sorte de pièce soudée qui vient qui vient aussi renforcer un peu la rigidité de la voiture et il ya que les découvrables qui ont cet espèce de petit rajout bon ça joue pas à grand chose on va dire que sur une un coupé on est aux alentours de la tonne alors que celle ci on est à une tonne 100 quoi grand max non 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 ça c'est les des ampoules 5 5 watts d'origine ah oui oui alors c'est pas c'est parce que le bandeau est quasiment neuf et alors tu vois ces voitures là étaient prêtes pour recevoir un anti brouillard arrière qu'elles n'ont jamais reçu en fait ah ouais ouais il y avait au moins les il y avait les emplacements alors et tu as les feux de recul les clignotants et ça à quoi c'est du style pur oui c'est du style pur d'accord et la différence entre les phases 1 et les phases 2 si tu veux c'est que sur les premiers modèles en fait ils avaient fait un effet de style tu avais ça qui était gris clair avec une pièce en plastique noir qui venait habillé l'intérieur du pare chocs et sur les phases 2 ils ont fait tout en noir moulé d'un seul tenant ils ont rajouté une petite baguette chromée qui court en dessous qui fait qui fait le tour qui n'est pas sur les modèles c'est l'embrayage c'est typique des rondeau 17 ah ouais tu reconnais les ronde elles le font toutes pratiquement tout il n'y a pas de direction assisté non il y en a jamais eu non plus assis on a eu sur les mots il y en a eu sur les modèles carbus sur les modèles us il ya eu et lorsqu'elle a été vendue aux états unis oui bien sûr il ya eu des modèles spécifiques et bien sûr mon vieux mais moi je ne sais pas avec des gros pare-chocs qui l'enlédissaient comme c'est pas permis et bien sûr elle était faite aux états unis alors il ya assez assez peu de points communs entre les r17 européennes et les r17 des états unis pourquoi qu'est ce qui change parce qu'ils ont changé beaucoup de choses et sous bassement pour pouvoir mettre les gros pare-chocs les joues d'ailes sont les ailes arrière sont différentes parce qu'ils ont intégré la trappe à essence dans une trappe avec une porte donc elle n'est pas placé au même endroit le tableau de bord est différent olivier pour être honnête cette voiture elle a connu un succès mais les l'est elle était raillée par les sportifs qui disaient que c'était une fausse sportive tu es d'accord avec moi c'est ce qu'on lisait à lui c'est ce qu'on lisait mais quand tu quand tu vois certains certains essais d'époque où ils essayaient les modèles ts ou les modèles gordini enfin surtout les thèses au début au lancement avec l'injection elle n'était pas si ridicule que ça en termes de perf si tu veux donc pour tous les puristes des sportifs des années 70 il leur fallait des propulsions etc donc le côté traction puis il faut dire que les pneumatiques d'époque c'était pas ce qu'il y avait de mieux donc le côté traction assez légère quand tu raccélère et quand tu freines tout le poids sur l'avant etc donc c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut donc c'est grâce comme les r20 et quand tu accélères tu éclaires le ciel quand tu freines tu éclaires le goudron c'est du renault typique et puis dès que tu mets deux valises dans le coffre de toute façon tu éclaires le ciel ah ouais il y avait un réel stade non bien sûr que non d'accord ok parce que je vois qu'il ya un réel stade tableau de bord mais non ça c'est la ventilation ah ouais ouais ah merde à vous qu'on dirait un réel stade tableau de bord d'accord de ventilation de restes à tableau de bord il est là donc il y en avait un quand même aujourd'hui moi j'ai aucune idée de combien vaut une r15 c'est des voitures qui ont été au fond du trou quand on dit j'ai le sentiment moi je suis mon référence c'est auto rétro ça remonte un peu qu'on est en train de les redécouvrir ça remonte même beaucoup je vais dire il ya dernière il ya une dernière vente qui a été fait chaque turial juste après le salon de lyon ou non au 17 t elle a été vendue pas loin de 22 mille euros 22 mille euros donc les cotes commencent à s'envoler de façon irraisonné à mon avis mais c'est une voiture qui commence à qui commence à être découverte et c'est pas plus mal parce que du coup bas ça ira mais aux gens les restaurer on va les restaurer parce qu'elles valent quelque chose moi j'ai connu toute époque où elle ne valait rien bon on m'en a donné un des renos 17 c'est comme les ds quoi et donc pour quand tu te lancer dans une resto complète comme moi j'ai fait avec celle ci dire c'était pas rentable maintenant ça l'est largement dire que cette voiture là aujourd'hui vu la rareté etc c'est une voiture qui peut se vendre effectivement pas loin des vingt mille euros c'est ça mais elle est connue tu es membre du club aussi un club 15 17 amicalère 15h17 d'accord j'y suis membre depuis 1999 tu es le parrain du truc quoi je t'appelle donne olivier non non quand même pas quand même pas dans l'olivier elle rouillait tellement que les ailes c'était un cauchemar là aussi tu es allé assez loin raconte sur les ailes tu as refait faire alors sur les ailes le club le cas avec le club on sait on a cherché on a trouvé un fournisseur et on refabrique des ailes en plastique et donc celle ci à l'équipe et d'elle en plastique et donc au niveau de la rouille maintenant on est plutôt plutôt serein parce que ça rouillait quoi vraiment ça ça rouillait très vite je me souviens la première renault 17 de mon père donc il l'a acheté en 75 64 si mes souvenirs sont exacts elle a été reprise sous garantie parce que le bout du capot cloquait déjà donc en garantie à l'époque la garantie c'était un an donc un an après un moins d'un an après la vente de la voiture le capot était déjà rouillé et on peut même refaire des capots pour pour ceux qui veulent faire un peu de compétition on a les moules pour faire des capots ah ouais ouais avec la moquette en bas ça aussi c'était ça c'était pour les modèles les modèles entre guillemets haut de gamme il y avait la moquette partout parce que les premiers modèles en fait tout l'intérieur il n'y a pas cette espèce de petite baguette chromée ni la moquette c'est du plastique jusqu'en bas oui pour les plus jeunes faut comprendre c'était du luxe tout ça entre guillemets le luxe accessible mais c'était du luxe ah oui bah oui ce que je veux dire c'est que là tu avais une voiture qui frisait le prix d'une Alpine A310 non ah oui donc c'est pour ça qu'elle s'est si peu vendue parce qu'elle était elle était si chère pour l'époque par rapport à une Alpine A310 que les gens qui avaient les moyens préféraient s'acheter une A310 qu'une R17 ah ouais non c'était ça valait presque le prix d'une R30 voire plus cher qu'une R30 ah ouais d'où le gros du marché c'était les R15 et combien d'ailleurs de modèles produits puisqu'il y a aux alentours de 300 000 alors le chiffre exact je pourrais pas te le dire mais les deux versions voilà toutes versions confondues 300 000 et on va dire 200 000 Renault 15 et 100 000 Renault 17 voilà pour te faire un peu en ordre d'idée et aujourd'hui il en reste combien écoute au club on en a à peu près 2000 de recensés dans le monde entier dans le monde entier de tous modèles confondus et ce qu'on a le plus en recensement c'est les Renault 15 TL forcément puisque c'est ce qui s'est vendu le plus le petit modèle phase 1 ou phase 2 d'ailleurs phase 1 ou phase 2 à peu près à peu près pareil et puis les Renault 17 les derniers Renault 17 donc les carbus découvrables c'est ce qu'on a le plus de recensés aujourd'hui alors j'ai une dernière question oui parce qu'on pourrait parler dix heures mais écoute moi je t'écoute tu as dix secondes pour répondre r17 ou fuego turbo r17 j'ai eu les deux mais on est d'accord la fuego et l'héritière direct c'est clairement l'héritière et comme tu as eu les deux est ce que pour toi c'est la digne héritière ou est ce qu'elle était déjà trop marketé où ça va non non ça va pour moi c'est la digne héritière je veux dire c'était elle était dans son son de son époque son dessin était d'époque moi pour avoir eu pour avoir roulé longtemps en voiture de en daily j'avais une Renault une fuego turbo diesel ça a été mon daily j'ai roulé pratiquement la fuego et en turbo diesel c'est vrai j'avais oublié je peux te dire que pour rouler tous les jours c'est un régal c'est un régal parce que ça consomme rien c'est très confortable c'est un look atypique soit mais c'est un look plutôt sympa à l'époque elles étaient très bien équipées vitres électriques direction assistée condamnation centralisée des portes avec le pli enfin je veux dire c'était largement non non la fuego la fuego est décriée alors elle commence à être reconnue maintenant c'est c'est celle là qui a besoin de passer POA va j'espère aider à la faire redécouvrir mais franchement c'est canon quoi Olivier tu es petit observateur voilà officiel r15 r17 je pense tu pourrais être Renault mais au revoir je te remercie beaucoup c'était un pur bonheur merci à vous voilà si vous aussi vous aimez votre voiture assurez vous il n'y a pas besoin d'être aussi calé qu'Olivier on aime tout ce qui roule les anciennes les modernes les électriques vous envoyez quelques photos c'est important quelques lignes pas trop et puis ayez conscience que si on vous appelle ça peut prendre du temps mais surtout vous devrez venir en région parisienne en semaine un matin ou une après midi pour nous présenter votre voiture voilà à très bientôt merci voilà à très bientôt